Vous parlez vraiment d'une situation qui est actuellement en train d'empester un peu dans nos communautés et ils ont la loup de charge aujourd'hui, de venir porter un message très très haut. Je vais passer déjà la parole au Révan Coudier d'Apémi. Shalom et que la paix du Seigneur louge chez toi, pour toi tu nous écoutes. Que la grâce de Dieu soit ton partage encore ce matin. Nous sommes là pour un message que nous avons de la part de l'Église d'Ivoire et nous sommes aussi des instruments entre les mains du Seigneur et entre les mains de ces différentes communautés. Alors nous chantons, nous composons des chants que le Seigneur nous a donnés pour l'édification du corps de Christ et pour aussi servir le monde dans l'évangélisation. Alors c'est ainsi la question de prélever des taxes dans toutes les communautés qu'on impose à toutes les communautés. Et nous qui sommes chantres et aussi pasteurs, en collaboration avec l'Église de Côte d'Ivoire, nous nous opposons farouchement à cette organisation et à ce programme qu'ils sont en train de mettre sur pied. Alors c'est pour cette raison que nous avons été envoyés pour laisser un message et dire que l'Église de Côte d'Ivoire est contre ce projet. D'accord. Moi je pense que pour des gens qui veulent bien comprendre, quand vous parlez, ils veulent imposer des taxes sur l'Église. Pour celui-là qui le maîtrise, ça veut dire quoi ? Ok. Savez-vous, pour nous qui sommes, je ne dirais pas artistes, bien vrai que ce que nous faisons c'est de là, mais pour nous qui sommes chantres, au Biruda non seulement il n'y a pas, le titre chantre n'est pas reconnu au Biruda. Au Biruda nous sommes tous appelés des artistes chanteurs. D'accord. Et pour nos albums que nous faisons sortir, nous partons déclarer ces albums au niveau du Biruda. Et ça nous permet d'être sociétaires du Biruda. Et chaque trois mois, les droits qui sont prélevés, parce que nos albums sont joués sur d'autres radios, nos albums sont joués sur des chaînes de télévision. Et pour ces différents lieux dans lesquels on nous joue, il y a des taxes qui sont prélevées qu'on appelle le droit d'auteur. Les droits d'auteur qu'on répartit. Donc chaque trois mois, on appelle tous les chantres. Nous avons un site du Biruda où tu introduis ton numéro. On voit si tu fais partie de ceux qui doivent percevoir le droit. Voilà. Donc chaque trois mois, nous percevons des droits au Biruda en tant qu'auteur-compositeur des œuvres que nous faisons sortir. Maintenant, pour nous qui sommes chantres, parce que pour ceux qui ne sont pas chantres, qui sont des profanes, ils perçoivent des droits à partir des maquis. Puisque les maquis jouent leurs œuvres, tout ça. Donc les maquis, on peut aussi parler des bails et tout et tout. Donc au Biruda, pour dire vrai, nous les chantres, nous n'avons pas assez de droits. D'accord. Parce qu'on se dit qu'on ne nous joue pas dans les maquis. Oui. Donc on ne perçoit pas grand-chose. D'accord. Mais c'est le sacrifice. Oui. Pas parce que les chantres du monde perçoivent une grosse somme qu'on doit envier les chantres du monde. Nous composons les chants qui font partie de l'héritage de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est notre contribution. Savez-vous, pour nous qui sommes chantres, nous avons été formés dans l'Église, sur les instruments de l'Église. Nous avons été coachés par des personnes qui étaient chantres et qui n'ont jamais fait d'album. On n'a jamais payé ces personnes. Donc on ne peut pas dire, pour nous qui sommes à l'intérieur de l'Église, on peut encore dire à l'Église de nous payer. Pourquoi ? Moi je suis contre. Moi je suis contre, parce que toutes les fois que les Églises nous invitent, nous recevons quand même déjà ce qu'on appelle un cachet. Voilà, on nous paye tout et tout. Les gens discutent avec notre staff managériel parce qu'on se dit, c'est avec cet argent qu'on pourra produire encore d'autres œuvres. Voilà. J'ai quelques rendez-vous cet an-ci avec certaines Églises, des assemblées de Dieu, tout ça là pour prester. Mais ils savent quand même que c'est ce qu'on nous donne, qu'on prend pour reproduire d'autres œuvres. Mais je ne peux pas dire, si on interprète mes chants à Tito Yaya, je suis dans le désert où un canard et tout ça là, je ne peux pas dire à une Église de me payer un droit. Ça, ce n'est pas normal. Parce que je fais partie de l'Église et c'est ma contribution. Les chants de David, parce que l'Église n'est pas née aujourd'hui. Et depuis que l'Église est née jusqu'au jour d'aujourd'hui, et les autorités n'ont pas commencé aujourd'hui. Les autorités ont toujours existé. Les chants ont toujours existé dans notre communauté. Mais qu'on nous montre dans quel livre, une référence biblique qui dit que les chants ont réclamé des droits des personnes. Cependant, dans la Bible, des impôts ont été payés, mais pas, ça dit, hors Église. Des impôts ont été payés dans le monde, mais hors Église. On n'a jamais vu des chants dans une Église, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans la Nouvelle Alliance. On n'a jamais vu des chants qui ont réclamé un droit à l'Église. Voilà, donc nous, on ne s'oppose pas au choix. D'accord. En tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est que vous avez parlé en tant que chante. Oui. Voilà, vous avez bien parlé en tant que chante. Et là, je vais passer aussi la parole à notre papa aussi qui est là. Voilà, lui, en tant qu'homme de Dieu et père d'Église, qu'est-ce que vous avez à dire? Vraiment, merci beaucoup, bien-aimé. Tout à l'heure, comme l'évêque Chantre Bactélemy Codé disait, vous savez, le chante d'abord, dans l'Église, il y a plusieurs départements. Il y a des servis d'ordre, il y a le département de délivrance, le département d'intercession, et puis le département de l'encadrement des enfants, et puis le département du groupe musical, qu'on peut appeler les chantes. Maintenant, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, c'est les dons que Dieu a fait à l'Église. Moi, je peux chanter, je chante pour glorifier Dieu. Moi, je peux balayer, je balaie pour glorifier Dieu. Donc, ce que je chante à l'Église pour glorifier Dieu, arrivé à cet moment, je me dis, bon, écoutez, je peux le mettre sur CD pour permettre à ceux qui ne sont pas de l'Église, parce que les cantiques qu'on chante là sont comme des messages d'évangélisation. Donc, si je suis chante dans l'Église, qu'on joue méchant, c'est pour nous édifier. Maintenant, quand mes chansons jouées en dehors de l'Église, que d'autres personnes écoutent, et que c'est mis sur CD, en ce moment-là, le Burida peut me verser des droits. Mais moi, le chante, je dis au Burida que, bon, je suis membre de l'Église. Et le fait que l'Église chante mes chansons, c'est parce que je suis dans le département du groupe musical. Donc, mes chansons contribuent à glorifier, à honorer Dieu. Donc, il n'y a pas de droits que je dois percevoir. Maintenant, si mes chansons jouées, parce que même le Burida, les compagnies de transport, la musique qui se joue dans les compagnies de transport, dans les cas, là, on paye, on veste quelque chose au Burida. Même quand vous allez à l'aéroport, la voie où on dit, les passagers en direction de la Grande-Bretagne, on sent prié des droits. On paye des droits au Burida. Alors donc, je considère que même, il y a des maquis où on peut jouer aussi des chansons, des chants. Dans les cas, on joue les chansons des chants. Donc, tout ça, ça contribue à leurs droits qui sont versés au Burida. Maintenant, le chante qui est véritablement un fils de Dieu, un fils de l'Église, il se dit que si on chante mes chansons à l'Église, c'est parce que je fais partie de l'Église. Tout comme l'intercesseur qui prie, qui met son don d'intercession au service de l'Église, c'est comme ça, mon don de chanteur est mis au service de l'Église. Donc, l'Église ne doit pas verser des droits. Ceux qui le font là, il y a un autre esprit derrière. Mais on va revenir à l'heure tout à l'heure. D'accord. Avec le redond, moi, je veux demander, c'est vrai que les chansons sont organisées. Donc, ils ont quand même des responsables. Est-ce que ces responsables-là, ils sont avec eux? Parce que déjà, on sait que le prophète, au début, n'est pas les dents. Mais est-ce que les premiers responsables, qu'est-ce qu'ils disent aussi de ça? D'accord, que le nom du Seigneur soit venu. Merci, ma mère. Pour l'intéressant, pour l'invéné de mes collègues. Nous voulons dire d'abord, depuis ma mort, que nous sommes ici au nom de tous les anciens de l'Église de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, nous ne sommes pas levés de nous-mêmes pour venir faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons projeté Papa Dion. Nous avons projeté le Papa Ndi Benard. Tous les Pères ont été fils. Le Père Jean Liga des Assemblées de Dieu. Papa Jean Liga. D'accord. L'un des plus anciens pasteurs de Côte d'Ivoire. Par contre, nous ne parlons pas sur la base d'émotions. D'accord. Voilà. Parce qu'en vérité, l'enjeu ici, c'est la désacralisation du culte. Donc, il ne faut pas qu'on parle de ça avec beaucoup d'humains. Le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux. Vous savez, le diable ne sera jamais sacrifié s'il ne contrôle pas l'église. Il a dit quoi? Quand on veut l'abomination et la désolation s'établir en lieu saint. Donc, tout le séduit du diable, c'est comment ça? Ça pourpris ce qui lui vient à Dieu dans l'église. L'adoration des autres sectes ne l'intéresse pas. Mais c'est l'église, 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 le sujet qui cherche. Et pourquoi le diable réussit ça? L'apôtre Paul a parlé de deux sons de l'église. Il dit, il sait qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous. C'est l'église en acte 27, acte 28. Et puis, il parle de l'église, il dit qu'il s'élèvera au milieu de vous. Celui qui s'est introduit, c'est celui qui part de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Mais celui qui s'élèche, c'est celui qui a été avec vous, qui a grandi avec vous. Et ils sont les plus dangereux. Dans l'église, il faut faire une attention à ceux qui l'ont obligé. Tobija était très proche des juifs. Il a grandi avec eux. Tobija, son nom veut dire Dieu est bon. Mais en vérité, son travail, c'était de chercher à piéger le peuple pour faire entrer les samba-là et autres. Vous savez, le monde, le Burida n'est pas essayé d'entrer à l'église. Les fils de l'église ne lui donnent pas la porte. Jézabel est rentrée en misèrelle par la tête, par Acap. Si quelqu'un ne lui ouvrait pas la porte, il n'est pas entré. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les gens veulent faire rentrer des choses dans l'église. Au travers de certains fils de l'église. On peut l'appeler fils de l'église. Mais les ex-chrétiens. Parce que si vous faites bien des enquêtes, vous allez voir que ceux qui pilotent ce projet-là n'appartiennent à aucune communauté. Ils ne sont pas disciplinés quelque part. Ils ne sont pas reconnus. Et moi, j'exhorte l'église à refaire un dénombrement de ses fils. Elle chante aujourd'hui, elle doit venir maintenant dans les églises chanter avec la lettre de recommandation de son pasteur. On doit connaître ses origines, savoir son témoignage. Parce que ça, c'est une lettre spirituelle. On fait très entention si tout se passe. Ça c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Très, très entention. Donc ce n'est pas du jeu. Le culte est sacré, le culte est sous la neige. Le culte s'est fait descendre de Dieu. Ce que nous faisons à l'église, nous ne plaisantons pas. On a le sentiment que les gens pensent que l'église est un commerce. Chacun peut venir faire ce qu'il veut à l'église. On n'est pas l'église faire ce qu'on veut. Le sacerdoce est un héritage qui a traversé les générations. Les ordonnances concernant le sacerdoce nous ont été transmises par les pères apostoliques. Nous, on vient pour observer ce que l'église primitive n'a pas accepté. Nous, on ne l'aceptera pas. Jamais. Donc, qu'on fasse en toute façon ce que nous faisons. D'accord. Ok. Donc, je voulais d'abord poser ce fondement-là. Et pour répondre à la question, je dis que le président des chantres officielles est reconnu en Côte d'Ivoire ici, c'est le doyen Emmanuel Boiffo. Oui. Il a fait un direct pour dire qu'il se désolidarise de ce projet-là. Que c'est un projet pasien, un projet unique. Et moi, j'attends le passage que je vais trouver dans ce projet-là. Je l'ai dit, hein. C'est sérieux-moi. Voilà. Voilà. Moi, je ne ferai pas de débat avec des chantres. Mais je veux un pasteur qui se pose ce projet-là, qui va en face de moi. D'accord. Il sera débrouillé sacerdotalement. On lui a raché le ministère. Parce qu'en vérité, il y a plein qui sont dans le ministère qui ne connaissent pas les règles sacerdotales. Et c'est ça, c'est ça qu'il s'agit. Le chant de Richard Clémet. Je le fais bien. Le chant de Richard Clémet. Il s'est désolvidé sur le direct qu'on a fait hier ici. D'accord. Des chants. Voilà. Les milleurs codés. Et puis, c'est des gens inspirés. Je ne parle pas des gens, des chants qu'on a déjà chanté à l'école et puis ils sont chantés. C'est ceux-là. Moi, je connais des chants. Il y a un qui a la tête là. J'ai regardé le CD dans lequel un chef vieux groupe là, dans lequel il a chanté là. Mais écoute, je te donne un exemple. Un jour, le doyen, le doyen, comment il s'appelle ? L'évoli, c'est-à-dire Marcel Kouamina, le doyen. Lui, il a une glace qu'en plein ministère comme ça, il envoie des chants facilement. Le chant qu'on appelle, je reconnais ta valeur, c'est pourquoi je le loue. C'est en plein ministère quand il a créé cette chanson et puis on a commencé à danser. Mais il y a un des chants qui est à la tête de ce projet-là. C'est le chant dans lequel il a pu faire son CD. Et toi, tu prends toi un voleur de chants. C'est toi qui es à la tête du rébellion comme ça. C'est un voleur de chants. Il y a une loi qui lui laisse communication dans cette affaire. Je suis très sérieux. Oui, il m'a traité ça. Et les chants qui sont tous ces projets-là, toi va, n'est-ce pas, s'exprimer. Et nous, on va les recevoir. Ils seront un laissé passer dans nos élus. D'accord. En tout cas, moi, je pense que le message, c'est moi qui vois le visage des hommes de chants. Il faut savoir qu'ils ne sont vraiment pas contents. Ils ne sont vraiment pas contents. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a une action que vous voulez poser de manière concrète ? Il y a un rassemblement où vous avez besoin que les chants soient avec vous pour donner encore plus de vivacité à vos messages ? Le lundi, le lundi 26 février. Lundi prochain. Lundi prochain. À Yopougon Ananere, dans l'église du Révérend Kamangate. L'église Grâce et Merveille. Nous avons un grand rassemblement à partir de 10 heures. Et nous voulons dire que les fédérations du Côte d'Ivoire, la CEPMESI, le CENEPESI, le CESI, la FESI, toutes ces fédérations-là, qui ont leur tête des pères, des hommes convertis, ne sont même pas d'accord avec ce projet luciférien. C'est pourquoi les chantres, qui sont vraiment fils de Dieu, doivent se déclarer pour montrer leur position. Le oui, c'est oui, ou le non, c'est non. C'est ce qu'on doit savoir. D'accord. On va terminer avec le chant. Je voudrais m'adresser à tous les chantres qui m'écoutent. Et vous dire, vous mettez votre ministère en danger. Vous savez, l'église n'appartient pas à un humain. L'église appartient à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Moi, je dirige l'église. Je suis pasteur. Ça peut faire 21 ans que je suis pasteur. Donc, je connais la vie de l'église. Je sais ce qui se passe à l'église. Je suis fondateur d'église et je connais la souffrance des hommes de Dieu. On peut voir la taille d'une grande église, mais ce qui se pratique dans l'église, là, les gens ne peuvent pas le savoir. On peut voir plusieurs personnes mettre la main dans une corbeille. Mais quand on fait les calculs, vous ne savez pas ce qui se passe. Avant, un pasteur a été frappé à cause de... Donc, les chants, certains chants ont été animés par un esprit de cupidité. Ils pensent que les pasteurs se font de l'argent. Et à cause de ce qu'ils marchent avec des faux pasteurs, des pasteurs soulards, des pasteurs maquisards, ils pensent que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Le corps pastoral est un corps d'épreuve, est un corps de combat. Et je voudrais te dire, pour toi qui es chante, déjà, on a une sœur dans le Seigneur qui a son concert. Et elle allait déposer les tickets pour son concert dans les églises. Il y a des chrétiens dans la communauté qui ont... Ils avaient déjà pris les tickets. Et les gens devaient donner l'argent cette semaine. Mais chaque chrétien est venu déposer le ticket et a récupéré son argent par rapport à ce projet du Murida. Et ils ont dit désormais, tout chantre qui ne se désolidarise pas de ce projet ne pourra pas communiquer chez eux. Ne pourra même pas venir communiquer chez eux. Quand on fait nos conseils, on communique où ? Dans l'église. Notre public, c'est l'église. Alors, je suis en train de vous dire, vous là, vous, qu'on est en train de manipuler là, avec l'esprit de Jézabel là, vous à qui on dit d'aller manger les animaux sacrifiés aux idoles là, vous à qui les gens sont en train de parler pour attaquer l'église et être des persécutaires de l'église là, renoncer à ce projet, car ce projet, l'auteur de ce projet, c'est Satan. C'est ce qu'on a à vous dire. D'accord. On va donner des contacts pour des nouveaux chants, pour ceux qui veulent bien sûr vous accompagner. Les contacts... 0102 15 95 06 0102 15 95 06 lundi 26 de 10h à midi. Église Grâce et Merveille, Yopougon. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de radio Chandelier. Nous avons été très heureux de vous avoir reçus. Et nous savons que ce message-là va porter pour surtout la gloire du Seigneur et aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. J'ai été très ravie. Amélie Gabyam aussi. En tout cas, on vous dit merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada